Le petit café, la petite bouteille d'eau... Bon, 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 bon... Bon, faut qu'on parle du sport ! Qui n'a jamais entendu cette phrase ? Si tu veux maigrir, il faut faire du sport ! En général, c'est prononcé par tonton Dédé. 54 ans, il attendait qu'un tuple et qu'on lui change la bière. Dis Clé, t'aurais pas pris un peu de poids par hasard ? Faudra faire du sport ! Boute-le ! Non ! Et qui n'a jamais essayé dans sa vie, ne serait-ce que 5 minutes, de bouger plus pour perdre du poids. Allez, on bloque... Et on tient ! Là, ça devrait commencer à brûler. Alors il est temps de remettre les choses à leur place. Non ! Le sport tout seul ne fait pas maigrir. C'est pas vrai ! C'est des mensonges ! Faut vraiment arrêter avec ce genre de préjugé débile. Ça détruit des vies, ce genre de conneries. Alors ouvre bien grand tes oreilles, tonton Dédé. Le sport n'est qu'un facteur de perte de poids parmi d'autres. Un facteur ! C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres petits facteurs qui font qu'on maigrit ou qu'on grossit. Point ! Fini ! C'est tout ! C'est tout ! Voilà, va boire ta bière maintenant. Tu es déjà, il a compris ça. En même temps, c'est pas notre oncle préféré. Tu peux perdre des dizaines et des dizaines de kilos sans faire un seul pet de sport. Oui, c'est parfaitement possible. J'ai pas dit que c'était l'idéal. Mais pour certaines personnes en surpoids, qui n'arrivent pas à marcher 500 mètres, ou qui ne veulent pas aller à la piscine, parce qu'on la connaît, la piscine c'est le sport des gros. On sent pas son poids, on sent pas son corps, alors c'est bon, va flotter. Je te laisse aller affronter le regard et les réflexions des gens quand tu vas à la piscine et que tu es gros ou obèse. On va voir si tu vas réussir à supporter ça tous les jours. Oh mon dieu ! Comment ? Qu'est-ce que c'est la dame ? Oui, grossophobie. Oui, alors t'es bien mignonne, mais comment est-ce qu'on fait ? Et puis de toute façon, t'es qui pour nous dire ça ? Je le sais parce que je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Je vais t'expliquer comment. Si tu veux maigrir, ta priorité, c'est ton alimentation. Mais dans ton alimentation, il y a un seul truc avant toute chose. Une formule magique, le calcul du métabolisme. T'inquiète, si moi j'ai réussi à le calculer, tout le monde y arrive. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu calcules ton métabolisme ? Tu sais que moins tu avales d'énergie que ton corps en a besoin pour pouvoir fonctionner et vivre, plus tu maigris. On est dans le B.A.B. Vraiment, là, je ne t'apprends rien. Un régime, c'est une restriction alimentaire. De très doux à extrêmement sévère. Bon, cette formule te calcule le nombre de calories dont tu as besoin pour vivre dans une journée. C'est ton métabolisme de base. Métabolisme de base, c'est respirer, faire patre ton cœur, faire circuler ton sang. Enfin, juste vivre, même comme un mollusque. À laquelle tu additionnes ton activité sportive ou ton activité tout court. Travail, si c'est un travail dur, si c'est un travail pas dur, si tu fais du ménage, la capoeira, la natation. Donc, une fois que tu as calculé cette formule, qui est là, j'espère, il te suffit d'enlever 200 à 300 calories pour pouvoir déjà commencer à avoir une perte de poids. C'est tout con, hein ? Alors, moi, je te dis 200 à 300 calories, c'est ce que je te conseille, parce que je l'ai appliqué. C'est mon expérience de perte de poids, c'est mon expérience d'ancienne obèse. C'est comme ça que ça s'est appliqué pour moi. Évidemment, tu le recalcules en fonction du poids qui change. Si tu es passé de 70 à 68 kilos, il faut que tu le recalcules, parce que ça n'est plus le même poids de base, normal. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif, qui évidemment est un objectif sain, qui ne te mettra pas en danger. J'insiste. Me fais pas regretter de te donner ma formule magique. Évidemment, ce calcul, il marche si tu n'as pas de problème médical de base. Des problèmes métaboliques. Moi, je te dis ça, mais j'ai moi-même des problèmes métaboliques. J'ai des problèmes de thyroïde. Pas de l'hyper, hein ? De l'hypo, celle qui fait grossir. Vous comprenez du coup à quel point j'en ai chié pour perdre du poids. Merci Tchernobyl ! Donc, revenons à nos oignons. Ça ne veut rien dire, c'est pas grave. Résumons. Cette formule, elle t'est donnée pour maintenir ton poids. Tu veux prendre du poids, tu prends 200 à 300 calories au-dessus. Tu veux perdre du poids, tu prends 200 à 300 calories en dessous. Évidemment, la qualité de ce que tu avales n'aura pas le même impact sur ton corps et ta perte de poids. 100 calories de tinder et 100 calories de banane, poulet ou concombre, ça ne sera pas géré de la même manière. Et puis surtout, tu ne peux pas l'avaler en même quantité. Voilà ! C'est comme ça que j'ai perdu des dizaines de kilos. Je n'ai pas fait un pet de sport pendant toute ma période de perte de poids. Pas un seul ! Après, je ne dis pas que je ne regrette pas, parce qu'il y a des avantages à faire du sport. Mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde et ça se comprend parfaitement. Donc, non, le sport ne te fera pas maigrir si tu manges plus que ce que ton métabolisme le permet. Oui, le sport permet de maigrir plus vite. Ou de casser un palier si jamais tu n'as pas perdu de poids depuis un certain temps. Non, le sport n'est pas ta priorité quand tu veux perdre du poids et que tu ne peux pas bouger plus que ça. Ou que tu n'as pas envie d'aller dans une salle de sport. Ça se passe en priorité dans ton assiette. Oui, je t'encourage quand même à essayer de marcher de temps en temps, autant que tu peux, de bouger, danser. Peut-être pas au début, quand tu te sentiras mieux, petit à petit. Pas aller courir pendant 5 heures. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je déteste courir. Je déteste ça ! C'est horrible. Tu me demandes de faire un hit de 30 minutes, je te les tiens. Mais tu me demandes de courir 5 minutes à toute petite cadence. C'est mort. Je n'y arrive pas, j'ai l'impression que mon cœur va s'arrêter. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Et encore une fois, si tu ne veux pas perdre de poids et que tu es bien dans ton corps et que ça n'entraîne aucun problème médical, je t'encourage à continuer à te sentir bien dans ta peau. Et envoyer chez ceux que ça dérange. Bon, tu te travioles ? Pourquoi je fais ça ? Je suis sûre que je ne vais même pas écrire les mots. C'est qu'un facteur ! C'est mal. Oh, t'as... Oublie pas de t'abonner.